Bébé, toi et moi pour la vie Bébé, on est fait l'un pour l'autre Bébé, toi et moi pour la vie Bébé, on est fait l'un pour l'autre L'un pour l'autre Comme la marche d'un soldat fatigué Je viens à ta fontaine dans l'espoir de m'aborder Sur mon dos, je traîne en lourds fardeaux Je viens sous ton hangar dans l'espoir d'avoir du repos Tu quitteras ton père et ta mère Et tu aimeras une femme Elle est la volonté de Dieu Et moi j'ai choisi de t'aimer Sur mon chemin, j'ai pris beaucoup de coups Et il m'a toujours fallu tout recommencer Ce sont les coups de la vie Mes larmes et peines Ce sont les coups de la vie Mes pleurs pour mes plaies C'est la vie Justine, bonsoir Dans ma plus grande détresse Il a fallu que je sache Que ce que j'ai cherché Toute une vie était si vrai Dans mes plus grandes détresses Dieu a voulu que je sache Que ce qui ferait mon bonheur Était là et m'attendait Je n'attendais que toi Je n'attendais que toi Mes chambres, ce soir Je n'attendais que toi Je n'attendais que toi Bébé, toi et moi pour la vie Bébé, on est fait l'un pour l'autre Bébé, toi et moi pour la vie Et les ex qui vous avaient fait penser à ça Bébé, on est fait l'un pour l'autre Non, c'est boule a peut-être Sous-titrage ST' 501 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 toi jaillissent des cris de joie, parce que tu témoigneras ton combat, le Seigneur est là, est-ce que tu le vois, c'est dans sa parole qu'il t'ouvre ses voies, je t'invite à y croire, dans la vallée de l'ombre de la mort, rien ne pourra te nuire, tu sais, ne crains personne, car son nom est puissant, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, tu as le pouvoir d'écraser tous les scorpions, car aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer, tu as le pouvoir en son nom, c'est un extrait de ma chanson, mon single va sortir le 7 juillet, ce n'est pas merveilleux ça, vous avez tant attendu mes chansons, le 7 juillet, je vais vous passer le lien quelque part sur la page Régné, j'ai mis le lien quelque part là-bas, sur Facebook, voilà, le premier single à sortir, je téléchargerai progressivement les autres, je sais que cette chanson va vous aider, je n'ai pas oublié le nombre de fois où j'ai été athée, je me suis assise, j'ai mis ma chanson, j'ai écouté, et je me suis levée, j'étais ok. Lève-toi et prends courage, va vers ta mission, lève-toi et fortifie-toi, manifeste ta mission. J'ai chanté ça l'année passée, premier voyage que j'ai fait après que j'ai perdu mon enfant, je suis repartie en salle, j'ai dit je dois enregistrer, donc la suite des chansons viendra de ce moment où j'étais en train de pleurer mon enfant. Aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer, parfois vous oubliez qui vous êtes, tu as le pouvoir en s'en nom. Bonne chose à rire. Autre lumière, c'est le moment qu'elle brille, vous avez suivi, c'est le moment. Et toutes les armes que vous aviez, vous êtes en train d'apprendre à les utiliser. Oh Cédric, t'es gentil. Il dit que quand je chante, je suis deux fois plus belle. Merci, c'est gentil. J'accepte mon cœur, reste ouvert. Les armes que vous aviez et que vous ne saviez même pas que vous avez des armes, le Seigneur est en train de vous montrer comment les utiliser. Vous êtes en train de devenir puissante. Vous êtes en train de devenir puissante. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Et ta lumière est en train de se lever. Ta lumière. Ta lumière est en train de se lever. Quand la lumière se lève, la prochaine minute est toujours plus claire que la minute d'avant. Tu vas t'habituer à ce que ton lendemain soit toujours plus brillant qu'aujourd'hui. Ok, les prophéties commencent. Tu as été habitué à ce qu'autour de toi, on te voit comme une petite femme. On ne sait pas que tu es petite physiquement. Mais tu as un background. Merci, Smith. Tu es une petite femme. Tu es comme le bout de l'iceberg. Just tiny like this. Mais derrière toi, il y a une armée. Derrière toi, il y a une armée. Je bannis la peur de ton cœur. J'ai une de mes résidences dans laquelle je vis depuis huit mois. Je n'ai jamais eu de soucis. Il s'avère un jour, je ressens en une journée deux personnes qui se disent « Ah mais vraiment, tu n'as pas de gardien, tu n'as pas de chien, comment tu fais ? » Et je vous assure qu'avant ce jour-là, je n'avais jamais pensé que quelqu'un peut venir même. Je me suis dit « J'ai mes anges là dehors. La nuit là, comment j'avais peur ? » Ils me disent « Mais attends un peu. C'est pour ça qu'il y en a parmi vous, vous êtes dans une période d'isolation. Parce qu'on veut vous programmer. Ils doivent mettre votre cerveau où ils doivent être de votre cerveau. » Tu rêves des serpents, j'en ai rien à foutre de tes rêves. Et je vais te bloquer. Je crois que c'est la deuxième nuit que tu vais m'embêter. Vous avez des rêves farfelus parce qu'au passant, tu as regardé n'importe quoi. Voilà. Desabonne-toi de ma page s'il te plaît. Vous êtes dans une... On doit épurer votre esprit. On doit épurer votre esprit. On doit vous nettoyer. Et pour ce nettoyage, vous aurez l'impression que les gens me fuient. On me fuit. Les gens ne te fuient pas. On laisse que ça naisse. Que ça grandisse. Et que personne ne tue. Et soudainement, tu te réveilles un matin, tu te dis « Oups, j'ai accouché la voiture dans la nuit. » Beaucoup de personnes sont parties de ta vie. J'ai une personne qui m'a contactée aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'est parlé, ça faisait quatre ans. Et avant ça, ça faisait trois ans ou deux ans. J'avais invité la personne dans mon mariage. La personne à beau côté n'est pas venue. Je dis « Ok, tata, c'est ton choix, tata. » Certaines personnes vont réapparaître dans votre vie pour voir que vous avez très sûrement avancé. « Laine, je te bloque. » Vous me racontez vos rêves, je vous bloque. Attends, je te bloque, ma chérie. Vous me racontez votre rêve, je vous bloque. Voilà. Ils vont revenir dans ta vie et voir que tu as très sûrement avancé. Pas un peu, hein. Tu t'assois avec quelqu'un qui dit « Oh, regarde, c'est quel jeu comme ça qu'elle porte à la télé ? » Tu as entendu parler de quatre projets. Quatre projets. Oui, on a fait ça. Les projets de 15 à 15 millions, hein. Fifteen millions. Oui. Hum, hum. On est en train d'enlever autour de toi. Tu n'es pas seul, chérie. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Écris ici « Je ne suis pas seul ». Tu étais la personne la plus élevée dans ta bande. C'est tout toi qui paye pour tout le monde. C'est toi qui te conseille pour tout le monde. Le jour où tu as un problème, tu ne peux pas écrire à quelqu'un « Il t'aide ». « What the F are you doing with them ? » Tu fais quoi avec eux ? Hein ? Vous venez vous plaindre à mon direct, je vous bloque. C'est juste pour votre information. C'est toi qui es toujours en train de nous. Ça va aller. Essayons encore. Non, non, venez-moi reprenons. Allons encore. Donne-moi tes papiers, je ne vais pas t'aider. What ? Why ? Tu as toujours su que tu as appelé dans plusieurs nations. Tu as toujours su. Non, vous devez faire attention. On m'a montré cette chose aujourd'hui. Vous bavarder trop, mais vous ne faites pas. Les six derniers mois, tu as conseillé 50 personnes. Toi-même, toi-même, tu n'as rien fait. Tu dis que tu es coach. Tu dis que tu veux. Je vais. Je ferai. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Et voilà, votre deuxième excuse. J'attends d'abord de... Oh, girl. Oh, girl. Oh, girl. Oh, girl. Girl, girl, girl. Tu achètes le kit de fondation chez moi. Tu dis que c'est dans trois mois que tu vas faire. Tu dois improviser. Ton âme sera l'effet de surprise. J'ai dit quoi ? Your biggest weapon will be the surprise effect. On ne cajole pas et on ne caresse pas l'ennemi. En parlant que tu es en train de faire, ça les nerfs. En parlant que tu es en train de faire. Mais n'est-ce pas la parole, ça y est à 22h. Comment à 6h les gens te les faire ? Mais c'est comment ? Comment à 4h les gens te les apposter ? Hein ? C'est ton âme la plus redoutable. Vous pensez toujours qu'on est en train de blaguer. Vous êtes scrupuleusement observé par l'ennemi. Il vous check. Je connais déjà que je châtis l'attention du diable. Ça ne me dérange pas. Bonsoir. Ça ne me dérange pas. Du moment où je suis conscient de la bataille dans laquelle je suis. I'm up to the task. I'm up to it. Vous pensez que je n'ai rien à faire avant d'être ici là à 22h, j'entends de vous parler. Je me suis depuis deux ans, tu as fait quoi ? Tu veux seulement te marier, n'est-ce pas ? Je vais d'abord me marier avant d'écrire mon livre. Je vais d'abord... Si vous saviez que je vous parle, c'est qu'il est question de vie ou de mort. Vous ne comprenez pas. Parfois, il vous dit que tu vas te lever un matin, que tu seras morte. Tu vas te lever un matin, que tu seras dans le secueil, comme des blagues. Et ne tente pas de venir me parler. Que, oh, rien de lumière, je sais que tu entends ce que les mots disent. Je vais te chasser. Oh, you know. Non. Souvent, tu parles à quelqu'un, elle t'a dit, oui, je vais faire. Je vais faire. Qu'on ne me parle comme ça, là, c'était bon. Tu lui écris encore. Tu appelles, mami. Tu as dit que tu devais commencer à... Tu devais faire des brunchs où tu invites les femmes à vous parler. Tu pries pour elles les guérissent. Après, tu les suis. Ah, tu sais, mon chocolat, là, il est revenu, hein. Je sais même de te joindre deux semaines avant que tu me répondes. Tu fais deux semaines, tu ne me réponds pas. Tu sais, le badionner, là, il est revenu dans ma vie, hein. Oui. J'avais oublié, je te dis. N'est-ce pas, tu as oublié. Hein? Et que tu savais un jour dans ta vie que tu allais voir le plantain. Te voilà, non? J'ai oublié, je te dis. Hé, la mère. Je veux que tu fasses ce que... Où qu'il m'aime beaucoup, hein. Je vais envoyer tout ce que tu veux. Oui. Dis-moi, je vais envoyer maintenant. Vos grosses têtes. Il fallait travailler sur ta mission de vie. Et dès que j'ai la formation mission de vie, achète. Je vais voir. Comme la formation mission de vie, là, ne va pas donner une caresse à 23 heures. Est-ce que tu vas acheter, alors? Hein? Est-ce que tu vas acheter? Mais comme on t'a dit que si tu paies 200 000, ça va faire que le chocolat revienne vers toi. Hein? Tu sais, c'est l'autre de Bajunia, là. Il m'a dit que... Il veut qu'on fasse l'enfant. Les femmes... Les femmes, c'est là. Oh, mon inbox. Mon inbox. Je souffre dans vos mains que je connais. Aïda, c'est ça que tu dis petit comme ça. le badjounet là il est revenu mais vraiment on a mangé le chocolat jusqu'à les paroles qu'il me donne là c'est doux il ne savait même pas quand mon âge est si j'ai pas encore devenu amoureuse ne riez pas clignez seulement deux fois des yeux comme ça là ne touchez même pas le clavier vous vous reconnaissez seul mission de vie c'est 100 euros non c'est 150 euros 100 000 francs Gordo tu étais malade il faut te lever la maladie n'est pas ta potion il ne me moque pas de vous c'est vous dans mon inbox tu dois agir plus que tu ne parles tu dois agir plus que tu ne parles si aujourd'hui tu meurs comme tu te couches là je voudrais que tes obsèques soient communs je veux que le chocolat soit à toi c'est ça comme tu meurs là le chocolat dans deux jours il aura un autre go c'est pour ça que les obsèques de la femme de l'homme de Dieu qui est décédé j'ai vraiment comme j'ai plus ressenti la douleur de son frère je crois que j'ai vu une vidéo que son frère a faite là quand il lui parlait une famille ne remplace jamais son enfant un homme peut remplacer mais pas une famille ma famille des deux côtés paternel et maternel ils ont perdu deux des femmes qu'ils aimaient énormément une de chaque côté et j'ai vu ce que c'est que les séquelles d'une femme qui est aimée par sa famille c'est irremplaçable irremplaçable l'homme il n'est plus là il est à partir il s'est remarié depuis longtemps mais la femme la famille ils ne peuvent pas qu'on sait même seulement son nom dans la famille ça fait ampleur ça oui ma mère est morte jeune c'est sa mort qui a causé qui a entretenu l'amour de ses parents mes grands-parents sont morts après parce qu'ils ne faisaient que demander leur fille tous les jours dès que vous accrochez l'enfant vous voulez seulement suivre l'enfant dans la tombe c'est quoi bon c'est ça ouais c'est son frère là quand il a vu le palais il sentait que la famille ne s'en remettra jamais que cette mort vous inspire est-ce que tu peux te réveiller de même que c'est toi qui es dans le cercueil je vous dis toujours ça le jour où tu as te réveiller vrai vrai tu as dit que eh ye il y a la lumière ye eh 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 que faux oh 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 que vrai vrai là c'est vraiment toi la mort ne prévient pas sa personne prépare-toi à 4h on vient te chercher non non tu te réveilles tu es mort c'est vrai que ça n'a pas de sens mais tu te réveilles tu es mort monsieur Sapiens bonsoir s'il s'avère que tu te couches à 6h là tu ne te réveilles pas est-ce que tu vas te dire j'ai fait ce que j'avais fait c'est bon non je voulais je voulais coacher les femmes non je voulais aider les orphelins je pourquoi tu ne fais pas why pourquoi 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 vous venez comme ceux que vous connaissez le jour où vous allez mourir toute indifférence à votre mission de vie je vous en libère toute excuse que vous avez copiée chez d'autres personnes qui sont devenues vos attaches vos lianes vos menottes je vous en détache et je vous en libère je mets en vous la conscience des temps bonsoir bonsoir je mets en vous la conscience de là où on est d'où on va racheter le temps qu'il ne soit pas trop tard pour vous pour agir pour faire quelque chose j'enlève la peur de l'autre peur d'être jugé ton nom ton nom est fâché comment je m'en bats les couilles de ton nom ton nom est fâché oh là là je m'en bats les couilles que je n'ai pas chéri oh là là on parle d'aider les gens tu es dans les humeurs de ton gars what the f oh là là je vous libère des occupations non importantes dans votre vie il y en a parmi vous vous avez des objectifs quotidiens vous avez des amis qui viennent s'asseoir chez vous pour vous parler vous rampez la tête d'occupation éphémère éphémère tu sais il faut que tu penses alors on a un week-end quelque part pour pâter pour damra tu n'as pas de projet dans ta vie tu travailles tu ne fais rien avec ton argent je te bloque tu n'as rien à faire dans ta vie vous savez les personnes qui ont l'impression qui vous donnent l'impression d'être mieux que vous ce sont juste des personnes qui obéissent des personnes qui achètent le temps people who buy time au lieu d'être en train de faire ça avec tels amis qui ne sont même pas mes amis je préfère être ici deux heures de temps avec les mauvaises personnes tu sais ce que ça fait dans ton énergie ça te ramène en arrière je me sens seule j'ai envie je veux je veux l'affection je veux qu'on me touche je veux qu'on me touche parce que tu as laissé un tentama est venu s'asseoir pendant deux heures de temps chez toi manger dans un truc que tu as préparé avec ton agent comment ça te dit que tu es une femme seule ce n'est pas bien tu sais tu vois le cancer du sein il faut qu'on te suce un peu les seins pour que le cancer tu vois ça va augmenter les risques de cancer si tu ne fais rien ripote ses pieds pas tu te places où vous me conseille tu te places où regardez les fruits des personnes qui vous conseillent même le bus même le bus là le ticket là c'est son ticket c'est la photo là c'est pour lui tu peux envoyer 5 personnes comme lui la five ton salaire ton agent de souffrir de rien il s'assoit ce qui va commencer à te dire vraiment tu sais tu n'es pas un peu trop dur est-ce qu'il connait là où tu pars est-ce qu'il connait la mission que tu as est-ce qu'il connait ce qu'on t'a dit de faire vous prenez trop l'opinion des personnes dès qu'il part comme ça tu restes je te tourne sur le lit tu te tournes tu te tournes tu te tournes dès que tu vas mon direct tu dis tu mènes tu mènes tu as sortis tu as vu tu as vu tu as vu hein on ne laisse pas l'espace ne laisse pas l'espace le répit que tu prends en une nuit là ça peut être l'espace soit aux aguets tous les jours j'ai une chose à faire je suis occupée quand je peux me occuper je dors je protège mon énergie je protège mon énergie une heure avec la mauvaise personne peut me remettre deux semaines en arrière tu sais tu en fais trop si tu étais ma femme tu seras à la maison je m'occuperai de toi tu sais si tu étais ma femme what the f are you talking about la revue voit tu ne manques de rien chez toi tu ne manques de rien chez toi et les gens savent te lire en avance depuis 5 ans tu as ton même rythme de vie tu n'es jamais tombé il faut qu'on vienne voir comment tu fais oh tu as eu une douleur l'année passée oh ça va aller n'ayez pas pitié de moi je ne vois pas de votre pitié la pitié c'est une porte d'accès ne me souhaiter pas vos condoléances vos condoléances me font quoi ça ajoute quoi sur ma vie what the art of my life ah je suis désolée tu sais tu vas te reposer souvent non tu as besoin d'un homme dans ta vie qui va prendre soin de tout commence à entrer dans ton cerveau il start drilling your brain introduction du message à 80% introduction du message à 90% message introduit tu te révèles le lendemain mais voilà 38 ans je n'ai pas d'homme dans ma vie et celui-là il dit qu'il pousse la mission de vie je pars je vais écrire le livre il y a qui dans ma vie qui dans ma famille a écrit un livre mais je dis que je vais coacher les gens je vais me d'abord faire la formation le message a été introduit dans ta tête chérie parfois c'est le sperme plutôt qu'on introduit te réveille le matin tu te sens bizarre tu as embrouillé tu as peur soudainement tu crois que tu es ménagère tu commences à te lever tu n'étoiles à la maison tu ne peux pas tu viens préparer à 15h l'identité a été erronée tu deviens ménagère c'est le tuer c'est la réalité que je te dis comment une femme de 42 ans ta fille a déjà 22 ans vraiment est-ce que c'est seulement la carrière qui va s'occuper de toi quand tu seras vieille te voilà confuse tu es sur le lit comme ça dans la nuit confuse plus que monsieur Convictus confuse tu prends le téléphone quelqu'un t'avais écrit ça fait trois jours tu as ignoré son message quand tu connais la vitamine il t'amène nulle part tu reprends le téléphone bonjour j'étais occupée depuis c'est comment il revient ah elle a répondu on peut se voir quand même quand tu as de lui écrit he's too cheesy for you girl il est lent son système d'exploitation est lent disque du saturé voilà quand il parle tu sens que quand tu es à côté de lui tu te ralentis c'est toi qui l'accélère rien de fausse c'est même pas moi qui parle il ne sait pas qui est là où vous voulez en tout cas la personne parle son disque du est lent tout voilà tu écris on part où il ne parlerait pas de sa voiture et subit à minuit papa voilà la preuve merci te voilà les voitures qui balancent passe deux heures au restaurant avec lui tu te vides trois mois de lavage au sel en une soirée de deux heures de bête quand tu rentres tu fais deux semaines sans passer sur ma page la conviction quand je parle ça te convainc trop tu as gardé ton livre aux oubliettes ah c'est super il n'y a pas question de peu de moyens sur quelque chose même si tu fais un exemplaire il y a les plateformes qui t'impriment un exemplaire du livre tu n'as pas besoin de faire mille exemplaires j'ai pris de la forme what the fuck are you talking about j'ai pris de la forme ça fait deux ans que je suis comme ça en te bloquant on me connaissait même pris de la forme pardon on se connaissait tu étais mon gars ou ma go tu as pris de la forme ça fait deux ans que je suis comme ça pardon excusez ma vie toi qui me nourris je suis une femme bien d'audit comme moi bien nourrie comme moi j'aime trop mes formes pardon il faut me laisser pardon pardon les jours goutis pardon tu as commencé le kit fondation ton chocolat va venir te voir la semaine prochaine il n'y en a pas m'a dit de ne pas voir votre chocolat allez vous me laisser il est moi l'indie ne dites pas que c'est moi et pardon que tu as vu ton kit de chocolat va venir te voir il est moi l'indie fonctionner en objectif oui je dois finir mon livre point tous les jours fais un peu sur ce livre un peu un peu tu finis tu n'as pas l'argent pour imprimer 5000 exemplaires je cherche un endroit où on fait mon premier livre le fait de l'avoir physiquement dans ma main c'était une délivrance tu imprimes un exemplaire tu arrêtes dans ta main tu parles dessus des vies seront changées avec ce livre des vies seront changées je reçois le financement pour imprimer ce livre vos portes sont en train de s'ouvrir vous êtes en train d'apprendre à dire non vous êtes en train d'apprendre à aiguiser vos oreilles quand je venais d'arriver à toi il y avait un monsieur en face de chez moi des brunes comme ça belle je vais te connecter aux personnes qui vont te faire passer dans tes télés qu'on te voit au Camcoun il m'invitait tous les soirs seulement qu'on sorte en cachette je lui dis mais papa tu vis en face de mon meublé avec ta femme et tes enfants tu m'invites en cachette et il ne conduisait pas il n'avait qu'un chauffeur je me dis je veux sortir mais mon chauffeur est rentré à la maison tu peux me conduire et pas une fois d'abord quand il rentre à l'océan il me dit arrête les intentions de l'homme cela n'est pas bon c'est pas bon thématique je vais te bloquer les intentions ne sont pas bonnes le lendemain je lui dis c'est bon je vais plus travailler avec toi et tout ça il fait un est-ce que tu as considéré tout ce que tu vas perdre est-ce que il dit moi je dois écouter ce qu'on me dit trois jours plus tard il tombe malade il va à l'hôpital on retire des asticots de son dos carrément à trois endroits différents ils ont retiré des entités qui bougeaient il m'envoie la photo il dit hé hé mes t'es prié là il se demande on m'avait dit éloigne toi de cet homme éloigne toi de lui vite la leçon du verset de l'Apocalypse c'est quoi Lucie, Mathia tu me vois avec quelqu'un qui vient enseigner la Bible ici ce soir tu me vois avec la Bible en main hé vos grosses têtes nous en entret quelqu'un essaie de parler ou les déromps pour la personne j'ai 200 j'ai quoi 300 personnes qui sont en train de me regarder pardon ça quand on va vous dire ne bosse pas avec cette personne n'invite pas cette personne à manger ne collabore pas avec cette personne ils savent ce qu'ils te disent parce qu'ils ont vu devant ils ont vu devant et devant on va vouloir t'attaquer vous devez fonctionner comme un soldat un soldat chaque soir tu vas t'assurer que tu es exactement sur la feuille de route qu'on t'a donné et crois-moi si tu t'éloignes tu le sentiras il y a des personnes qui avant de les voir tu as te senti mal on ne veut pas que tu les voies annule le rendez-vous annule n'aie pas peur de leur opinion de leur humeur on s'en fout c'est qu'elle vient de te vider quand ils partent toute la soirée tu as mal à la tête toute la soirée tu as mal au dos parce qu'il y a eu transfert d'énergie l'obéissance même si tu ne comprends pas pourquoi je t'ai censé battre aux Etats-Unis mais je ne sais pas pourquoi je sais que je dois rester en Afrique encore deux ans reste nous sommes dans une bataille qui est très subtile tu dois avoir la capacité de t'auto-encourager tu restes comme cela tu dois savoir ce que tu dois faire pour que ton moral le monte parce que ton moral c'est ça ton âme bon c'était mis ce que j'avais à vous dire moi je dois dormir 11,11 j'ai vu 11h11 au vu voilà 23h30 23h20 non 11h11 j'allais 23h23 mais c'est pas ça vous êtes en cours en train de vous conformer aux choses à côté de vous vous êtes en cours pour plaire on ne cherche pas à plaire quelqu'un on fait ce qu'on a fait ils t'ont demandé de sortir ils t'ont demandé de louer l'endroit ils t'ont demandé crois-moi l'argent arrive certains parmi vous vous devez agir supposons tu as vu un endroit tu as dit que tu dois louer l'endroit en cherchant tu avais l'argent le matin du jour on trouve tu as l'argent à 14h un problème sort ça vide tout ton argent on me dit de continuer et de prendre l'endroit l'argent arrive prends l'endroit dis au bâle te donner quelques jours pour compéter je vous couvre de bénédiction je vous sors de l'ignorance je déclare que vos oreilles et votre intuition est plus aiguisée vous écoutez quand ils vous parlent vous voyez quand ils font quelque chose et vous faites la même chose toute personne qui complète contre vous j'expose ses plans déclare sur vous l'aide les power banks pour vous fortifier le power bank a plusieurs fonctions ça peut être un soument ça vous soutient ça vous apporte de l'énergie ça donne de l'espoir parce que quand vous le voyez vous dites ah tiens mon téléphone ne va pas mourir recevez l'espoir dont vous avez besoin on ne vous trompe pas pour vous faire du mal recevez le courage pour sortir si vous devez sortir d'un environnement non-puissant de jésus jouez votre chakra qu'on puisse voir cette nuit mettez le sel autour de votre lit ce soir en dormant si vous avez des questions vous les posez bien sûr à vos guides et pas à moi guide pourquoi tes choses guide montre-moi qu'il y a au bien guide dis-moi ce qu'il doit faire tu te couches tu dors tu le laisses faire le travail bye bye et puis j'ai le laisses